Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où moi Alexandre je vais vous tirer les cartes et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur une question précise c'est ce que tu ne vois pas arriver, ce que tu ne vois pas arriver vers toi et pour cela je vais utiliser trois de mes jeux pour vous aider à trouver les réponses et la guidance qu'il vous faut le premier jeu bien sûr est un petit le normand on a choisi le normand contemporain pour vous aider à trouver les réponses suivi de l'oracle du voyant qui vont préciser ses réponses et apporter beaucoup plus de profondeur et nous allons aussi utiliser le tarot de Rider-Waite pour apporter encore plus de guidance et pour couronner ce fabuleux tirage on va utiliser les colorful le normand dice pour vous aider à choisir j'ai mis en place trois symboles donc le premier est le symbole de la main donc pour ceux qui choisissent le premier paquet le deuxième c'est celui de l'ange et le troisième celui de la grenouille donc concentrez-vous et focalisez-vous sur ces trois symboles pendant que je prépare votre jeu pendant que je prépare vos cartes vous pouvez aussi poser des questions vous pouvez vous concentrer sur plusieurs choses par exemple le premier tas ce serait les choses qui vont arriver pour le pour les prochains mois le deuxième pour le deuxième mois et le troisième pour le troisième mois bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1 le choix de la main donc cette main représente les énergies qui vont vous entourer et qui vont nous permettre de savoir ce que vous ne voyez pas venir d'accord donc comme je l'expliquais dans l'intro de la vidéo on a plusieurs jeux on a le petit le normand on a l'oracle du voyant et on a aussi le tarot de Rider Waite et je vais utiliser bien sûr mes D2 Kibomansi et nous allons d'abord étaler nos cartes j'en ai tiré 6 parce que je vais utiliser les D pour chaque carte et je vais les associer ensemble c'est des petites choses que vous aussi vous pouvez faire chez vous alors voilà 1, 2, 3, il s'est choisi d'office alors première chose ce que vous ne voyez pas venir c'est qu'il y a de la nouveauté d'accord il y a des cartes qui bougent dans ce jeu vous avez le vaisseau vous avez le cavalier vous avez aussi la cigogne donc j'ai l'impression que si pour l'instant sentimentalement ça bloque vous pouvez vous attendre à avoir de belles surprises au niveau sentimental pour ceux qui sont célibataires ils peuvent espérer rencontrer quelqu'un nous avons ici le coeur dans la maison du cavalier donc quelqu'un de nouveau on s'ouvre un peu plus aussi au public donc peut-être que dans votre tête vous vous dites non je ne vais pas sortir non je vais rester où je suis actuellement je ne vais pas faire de choses de nouveau mais on montre que voilà il y a des choses qui arrivent pour vous ici on le voit avec le jardin et le livre le bon me dit dans la maison de la lune que vous avez des difficultés à faire confiance à votre intuition d'accord que c'est compliqué pour vous de faire confiance à votre intuition surtout quand il s'agit de matière sentimentale d'accord il y a aussi de l'argent qui va venir vers vous on le voit avec le bateau du commerce et les poissons il y a de l'argent il y a les finances qui vont être plus ou moins comment dire favoriser prochainement je vais déplacer un peu les cartes comme ça tout le monde peut voir les cartes j'essayais de vous offrir des angles différents comme ça vous pouvez tout voir alors et on a aussi voilà un renouveau avec l'enfant la carte de l'enfant que vous voyez ici donc qui montre un renouveau et avec l'anneau le symbole de l'anneau on voit qu'il ya quelque chose de positif qui s'avance pour vous d'accord avec l'oracle du voyant maintenant voyons voir les cartes qui vont sortir donc vous avez la foudre la carte du nom l'hiver et l'abondance alors ces derniers mois n'ont pas été faciles pour vous financièrement et je pense que d'ici quelques temps les finances vont reprendre d'une façon vraiment positive d'accord d'une façon vraiment idéale on montre qu'il y a qu'il y a eu des chocs avec la carte de la foudre il y a eu des chocs et que vous avez subi aussi des négations des réponses pas positives du tout et que vous avez dû patienter vraiment que les choses s'arrangent et on voit ici avec la carte de l'abondance que finalement cela va passer cela va être beaucoup mieux d'ici quelques temps donc vous pouvez vous attendre à une nouvelle rencontre et aussi un déblocage financier d'accord et comment dire vous retrouvez un peu les vous retrouvez un peu la tranquillité d'accord et c'est vraiment positif pour vous donc les cartes du tarot vous avez le 3 de coupe la carte de la célébration 3 de coupe c'est une carte qui annonce la célébration ça annonce que il y aura des réjouissements que finalement il y aura des choses positives qui vont vous arriver et c'est vraiment 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 pas mal du tout suivi du 8 de bâton 8 de bâton c'est la carte des voyages la carte des mouvements donc vous allez aussi recevoir des courriers des courriers de bonnes nouvelles d'accord des choses qui avancent vers vous à une vitesse rapide le 8 de bâton c'est la rapidité c'est des choses qui se débloquent finalement et nous terminons avec l'as de bâton l'as de bâton c'est quand vous voyez cette carte c'est la main de dieu qui sort pour tenir une branche une branche qui est en train de germer de fleurir de bourgeonner plutôt et cette carte annonce voilà un heureux départ dans vos projets personnels d'accord donc ce tirage est vraiment positif ça annonce vraiment que il y a un déroi il y a un démarrage pour vous et j'ai l'impression que vous ne le voyez vraiment pas venir parce que pour vous rien ne va tout est compliqué tout est difficile et les énergies vous montrent que non finalement il y a des choses qui vont être bien des choses qui vont être positive il faut garder la positive attitude il y aura des réjouissements il y aura de la fête aussi autour de vous vous allez être socialement un peu plus impliqué qu'avant et vous allez aussi vous trouver comment dire une une cause à défendre et c'est vraiment 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 positif et moi je vous conseille vraiment de laisser venir à vous ces bénédictions et de ne pas regarder juste ce qui ne va pas ne regardez pas que le nom et les choses qui ne va pas alors qu'il y a une plénitude de bonnes choses de choses positives c'est comme si que on vous servait voilà une table remplie de mets merveilleux et vous la seule chose que vous voyez ce sont les oignons dans la vinaigrette alors que il y a autre chose pour manger autre chose pour savourer et rester voilà rester ouvert rester positif et vous verrez que la vie va vous récompenser d'une façon extraordinaire bienvenue à vous qui avez choisi le petit ange comme symbole donc qui va vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas actuellement donc j'espère qu'il va vous protéger qu'il vous portera bonheur et qu'il sera votre symbole de réussite donc on va voir ensemble avec nos différents oracles les cartes qui sont sorties donc nous commençons avec le petit le normand voilà et je vais déplacer ça ici pour que vous puissiez voir et je vais lancer les dés pour avoir une combinaison voilà voilà alors le tirage commence avec le soleil d'accord le soleil qui annonce voilà de belles de belles énergies comme vous pouvez le voir ici mais on a aussi la carte des nuages qui clôture ce tirage d'accord donc ce qui veut dire qu'il y aura des bonnes choses que vous ne voyez pas venir comme de bonnes nouvelles concernant une décision juridique il y a aussi la réponse finale d'un projet que vous attendiez depuis longtemps il y a aussi quelque chose qui se précise sur la garde d'enfant il y a aussi une nouvelle d'une promotion professionnelle il y a aussi des choses qui vous troublent au niveau sentimental d'accord donc vous devrez faire un tri parce que il y a des choses que vous traînez depuis très longtemps et que c'est en train de grossir de grossir de grossir et il est temps maintenant de faire le ménage il est temps maintenant de remettre les pendules à l'heure d'accord on montre à travers ce tirage je vais les mettre ici peut-être ce sera mieux voilà on montre qu'à travers ce tirage qu'il y a plein de choses que vous ne maîtrisez pas encore et que vous devez absolument reprendre le pouvoir le pouvoir est vôtre le pouvoir est dans vos mains le pouvoir est tiens donc il faut se mettre en route il faut comment dire se concentrer sur les choses que que vous devez vous concentrer d'accord il faut aussi éventuellement réajuster certains plans parce qu'il manque de structure il manque d'équilibre d'accord et on montre aussi que au niveau sentimental vous allez être troublé troublé peut-être pas d'une façon négative mais il y a des choses qui sont incertains au niveau sentimental il y a des choses qui vous agacent il y a des choses qui voilà j'ai l'impression qu'on va oublier votre anniversaire ou oublier une date importante et cela va vous rendre vraiment furaxe et donc si vous savez par exemple que ça va arriver faites en sorte que ça n'arrive pas d'accord réprimander les personnes déjà bien avant et surtout voilà rester sur le côté positif des choses constructif on fait les choses positivement mais d'une façon constructive d'accord donc vous avez ici l'ours qui vous apporte la force nécessaire pour aller de l'avant la maison et la lettre donc je vous parlais de choses juridiques on va préciser le tirage maintenant avec l'oracle du voyant donc cet ange essaie de le mettre dans un endroit où il ne gêne pas mais bon alors on a la prière la forteresse le périple et le pardon d'accord donc on comprend bien que grâce à la prière vous arrivez à pardonner vous voyez vous arrivez à pardonner et ça vous permet de faire une transition d'accord vous avez vous êtes passé par beaucoup de choses d'accord et on vous dit voilà vous érigez des murs autour de vous vous séparant pour les autres voilà vous vous séparer des autres et vous n'avez pas envie que voilà que les choses comment dire que les autres viennent vous blesser et vous utilisez ces murs pour vous barricader mais des fois trop se barricader ça empêche quand même les bonnes énergies d'entrer donc il faut un rééquilibrage d'accord je vais rajouter maintenant les cartes du tarot pour voir la première carte nous avons le roi de coupe alors le roi de coupe c'est un roi qui est très c'est quelqu'un qui est très très intuitif qui a beaucoup d'émotions ça peut être quelqu'un du signe du cancer du poisson ou du scorpion d'accord c'est quelqu'un qui est très paternel qui est très protecteur donc ça peut représenter votre père mais ça peut représenter aussi l'époux ou vous même si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo et on voit ici que vous luttez avec le set de bâton il y a une lutte vous luttez vous vous défendez vous défendez votre territoire et vous et peut-être des fois trop se concentrer sur les plans de bataille vous fait perdre un peu le côté émotionnel le côté sentimental des choses d'accord et le côté humain donc il est important pour vous de laisser parler votre intuition de laisser parler votre coeur et cela vous ramènera bien sûr cette fabuleuse carte du 9 de dénier le 9 de dénier est une carte fabuleuse car elle vous parle de de richesse de finalement pouvoir exploiter profiter de ce que vous avez acquis et on reconnaît votre valeur on reconnaît votre travail donc continuez la lutte mais ne perdez pas le côté intuitif le côté humain on va dire les choses d'accord même si vous avez un adversaire coriace montrer que la gentillesse et la bienveillance peut-être aussi quelque chose d'extraordinaire et ça peut désarmer voilà des géants donc voilà pour vous ce que vous ne voyez pas venir ce sont des nouvelles des choses qui vont se concrétiser dans le bon sens comme je l'ai dit au niveau au niveau du des choses juridiques au niveau du travail et tout ça et c'est des choses qui vont se préciser d'ici très bientôt et j'ai l'impression que voilà vous ne vous attendez pas du tout à ce qu'il y ait des choses positives d'accord sentimentalement il y aura des choses qui vont venir vous troubler et il faudra voilà être fort il faudra il y a toujours une solution ce n'est pas un tirage fataliste d'accord et les choses vont s'arranger si on reste connecté on a deux symboles de coeur on a le coeur du petit le normand et le roi de coupe qui est aussi le roi de coeur dans le jeu de 32 donc voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2 bienvenue à vous groupe numéro 3 qui avez choisi notre charmante petite grenouille donc ce symbole va représenter votre tirage et vous savez que les grenouilles ont la capacité de sauter très haut et à sentir quand la pluie va arriver donc on va bien voir ce qu'il en est pour vous ce que vous ne voyez pas arriver donc on commence avec le petit le normand j'ai tiré six cartes pour que je puisse jouer bien sûr avec mes dés alors 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 déjà je vois qu'il y a quelque chose par rapport à une comment dire on se sépare d'un membre de la famille c'est à dire que l'on va couper les ponts avec une personne de la famille alors ouais ça se précise avec les dés alors on a ici le symbole du chien et nous avons le fouet d'accord qui montre qu'il y aura peut-être quelqu'un que vous considérez comme un ami ou comme un cousin ou comme un frère cette personne pourrait se rebeller contre vous d'accord mais bon ce n'est pas quelque chose de vraiment majeur vous serez fâché vous allez vouloir couper les ponts on le voit ici avec la faux et la carte de la tour et le serpent on va couper les liens avec cette personne parce qu'on pense que cette personne n'est pas une personne bien c'est pas une personne convenable c'est pas une personne positive mais bon c'est des choses qui arrivent et autre chose vous allez après vous réconcilier avec cette personne ce n'est pas une une dispute définitive qui voilà qui ferme la porte à comment dire à votre relation c'est plus voilà on a l'impression que on met les points sur les i et après les choses redémarrent de plus belle on a aussi quelque chose par rapport à un mariage civil j'ai envie de dire mariage civil ou paxage d'accord il y a quelque chose à ce niveau là il y a aussi d'accord une personne de votre entourage qui qui va peut-être se blesser d'accord peut-être lors du travail quelqu'un qui va se blesser mais et bien sûr venez nous confirmer ses prédictions au cours des voilà des mois à venir parce que le tirage peut durer jusqu'à entre maintenant et six mois d'accord donc c'est des événements peut-être qui ne vont pas arriver là là maintenant de suite mais qui vont être d'actualité d'ici quelques mois et quelques semaines on nous parle aussi que vous fermez la porte à une personne austère donc vous j'ai l'impression que vous êtes devenu une experte des personnes à reconnaître vous vous reconnaissez avec facilité les personnes qui qui sont austères qui sont compliquées qui vont vous causer des ennuis et vous mettez des barrières vous vous sécurisez ça c'est très bien vous faites aussi confiance à votre intuition vous vous laissez guider par vos vos ressentis que vous prenez peut-être des fois pour des hasards mais il n'y a pas d'hasard sachez-le voyons maintenant avec l'oracle du voyant ce que nous avons nous avons le rangement le feu le modèle et le souhait première carte de rangement voilà trier et débarrasser des choses qui ne vous rendent plus heureux donc ça on le voit vous avez fait le grand ménage je l'ai déjà dit là ici le feu vous donne la possibilité de vous exprimer librement et d'abandonner les choses anciennes les vieilles méthodes les choses qui ne fonctionnent pas le feu vous donne vraiment ce côté d'inspiration il vous permet voilà de voir les choses d'une façon d'une façon positive et passionné aussi et le modèle vous dit vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de personnes pour beaucoup de gens vous êtes un modèle à suivre donc chose que vous ne voyez pas du tout mais sachez-le vous êtes une référence pour certaines personnes et la carte du souhait voilà de faire un souhait c'est un peu la carte du dent de lion cette carte vous dit voilà vous aurez la possibilité de voilà de faire un souhait vous aurez la possibilité de voir les choses d'une façon positive et d'une façon d'une façon vraiment comment dire épanouie d'accord continuons avec continuons pardon avec le tarot nous avons le 8 d'épée le 8 d'épée est une carte qui nous dit que vous vous sentez piégé que vous ne voyez rien et comme le tirage s'intitule ce que vous ne voyez pas venir vous êtes vous êtes dans une position où pour l'instant vous ne voyez rien de bon arriver vers vous vous avez la carte du diable le diable c'est une carte qui vous dit voilà il y a des gens qui veulent vous asservir il y a des gens qui veulent peut-être vous vous inciter à être comment dire à être dans leur clan à être de leur côté et les cartes vous précise que il ne faut pas rester dans des groupes comme ça soyez individualiste sortez du lot d'accord le conseil du diable c'est ça de ne pas être conformiste de sortir du lot et de laisser exprimer votre créativité votre flamme et vous avez ici la carte du 4 de denier pardon c'est la carte des possessions matérielles et on vous dit voilà concentrez-vous sur ce qui est à vous d'accord ne soyez pas avare non plus partagez vos connaissances partagez ce que vous savez partagez vos talents et les choses vont s'arranger pour vous donc c'est un tirage qui est vraiment comment dire intrigant parce qu'il y a des choses qui vont venir vers vous et que vous vraiment vous êtes dans une vous serez dans un état de surprise et vous verrez quand elles seront là vous allez vous dire ah finalement c'est bien vrai donc confirmez nous vraiment dans les vidéos s'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres et je me ferais un plaisir bien sûr de vous répondre j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu que ce tirage vous a intrigué peut-être aussi si vous avez envie d'un tirage personnel avec moi vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo ou vous pouvez soit avoir un tirage avec moi en direct ou sinon on peut le faire aussi par vidéo comme là par exemple filmer votre tirage et vous l'envoyer donc vous avez toutes les informations sur mon site internet alexandre-mustrock.com les jeux que j'ai utilisés sauf le tarot bien sûr qui n'est pas le mien vous trouverez les informations dans la barre de description pareil aussi avec mes dés de Kibomansi je vous souhaite une excellente journée merci de m'avoir accueilli chez vous pour ce moment d'intuition et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine même en même chaîne pour un nouveau tirage d'iciens à la prochaine et à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501